Salut à tous ! La team OL est au même show pour OLFAN TV. Très très heureux de vous retrouver pour une nouvelle vidéo. C'est le week-end, j'espère que vous profitez. À Lyon, c'est un temps pas terrible, moyen. Un temps à l'anglaise, un peu plus chaud quand même, mais beaucoup d'averses. Là, je profite un petit peu d'une petite éclaircie pour vous faire une vidéo puisqu'il y a de l'actualité. OL Daily Mercato. Pour ceux qui n'ont pas vu d'ailleurs la vidéo sur Diego Godin, n'hésitez pas à aller la voir. Vous savez, c'était l'information d'hier, la rumeur Mercato d'hier, qu'a donnée RMC Sport Mohamed Boivsi concernant la possibilité de recruter Diego Godin, ancienne idole de l'Atletico Madrid, qui est partie du côté de l'Inter, où il ne joue pas malheureusement pour lui. Et l'OL se serait renseigné pour le recruter. Le problème, c'est qu'il a un salaire de 6 millions d'euros et je ne suis pas sûr qu'il parte après un an seulement. Même pas un an à l'Inter Milan. Ça serait un véritable échec. Donc voilà, j'en ai parlé un petit peu dans cette vidéo. Allez la voir. La deuxième rumeur du jour, une rumeur plus qu'insistante. Et là, c'est Bilal Ghazi de l'équipe qui nous donne l'épilogue prochaine du dossier Pierre Kalulu. Pierre Kalulu, vous le savez, toujours pas pro chez nous. Mais un élément très important de notre équipe de jeunes, de la nationale 3, 2, 1, je ne sais plus. Et élément central de notre équipe de Youth League, à qui on faisait vraiment le forcing pour qu'il signe pro chez nous. Eh bien, Pierre Kalulu serait en train de céder aux sirènes du Milan AC. C'était un club qui était sur lui, comme le Bayern Munich, comme le FC Séville. Eh bien, lui et son père, peut-être surtout son père, ont décidé de refuser la proposition de l'Olympique Lyonnais. De devenir pro et de devenir doublure, soit en tant que latéral droit. Ça, c'est ce que disait Juninho. Soit doublure en tant que défenseur central. C'est ce que voulait Rudi Garcia. Donc, c'est un petit peu ce côté ambivalent qui peut-être a joué dans la balance. C'est, on ne sait pas où on veut te faire jouer. En tant que défenseur central, on est en train d'essayer de recruter quelqu'un. Mais on te mettrait dans la rotation. Et en tant que latéral droit, on te mettrait dans la rotation. Mais le problème, c'est que les latéraux droits, on en a beaucoup. On a Raphaël, on a TT, on a Léo Dubois. Et lui, il s'intégrerait dans cette rotation des latéraux droits. Alors, même si Juninho l'a dit, Juninho, David Barbé, l'OL est prêt à lâcher Raphaël et Kenny TT. Sauf qu'avoir la volonté de, ce n'est pas la même chose que de faire. Ce n'est pas sûr aujourd'hui que Raphaël puisse partir. Il lui reste un an de contrat, je crois. Il a été prolongé aussi. Il faut arrêter aussi de déconner. Ce sont des joueurs qui ont été prolongés. Et malheureusement, ça va être très compliqué. On parle aussi peut-être de Botafogo pour lui, de faire une dernière saison chez nous et partir à Botafogo. Donc, pour l'instant, ce n'est pas vraiment sûr que Raphaël parte. Kenny TT, la porte est grande ouverte. Lui, c'est pareil. Il a un salaire extrêmement confortable. Vous savez aussi qu'il a un contrat avec des primes à tiroir. Notamment une prime, je crois, qui est quasiment du million d'euros. Il faudrait que je me rappelle un petit peu de tout ça, que je re-regarde. Mais voilà, son agent, c'est Mino Royola. Il ne va pas partir n'importe où, Kenny TT. Donc, effectivement, c'est un peu flou. C'était un peu flou pour Pierre Calulu. Pourtant, on a bataillé. Juninho s'est mis personnellement sur le dossier. Il a beaucoup négocié avec son père. Proposition de salaire, je pense, à la hauteur de celle de Ryan Cherky, quasiment. Voilà, on parle entre 50 et 80 000 euros par mois de salaire. Ce qui est énorme pour quelqu'un qui va signer son premier contrat pro. Voilà, Pierre Calulu, il partirait. Je garde le conditionné. Il partirait du côté du Milan AC où Paolo Maldini lui propose un rôle de doublure en tant que latéral droit. C'est absolument hallucinant. Vous le savez, Paolo Maldini est une légende, une vraie légende du Milan AC. Et je pense que quand vous avez une légende qui vous parle et qui vous explique un petit peu le projet du Milan. Le Milan, pourtant, qui n'a pas été extraordinaire ces dernières saisons. Qui végète plutôt dans le milieu de tableau. Voilà, hier, il y a eu un match contre la Juventus en finale, je crois, au demi-finale de Coppa Italia. On n'a pas vu une bonne équipe du Milan, encore une fois, même si la juge non plus n'a pas été énorme. Mais voilà, le Milan AC végète, végète très clairement depuis quelques saisons. Ça reste quand même un club mythique. Mais le projet du Milan AC, je vous en ai parlé. Je vous ai parlé surtout d'un entraîneur pendant le confinement qui devrait arriver très prochainement. Ça va se faire, c'est Ralf Rangnick. Et Ralf Rangnick, eh bien, il compte beaucoup sur les jeunes. Il veut des jeunes et développer des jeunes, ça tombe bien. Je pense que Pierre Calulu correspond tout à fait au style de joueur que Ralf Rangnick apprécie, apprécie, développé. Voilà, c'est pour ça que je pense que le Milan AC s'est placé sur lui. Un joueur, Pierre Calulu, pourtant, qui n'a jamais fait aucune apparition en pro à 20 ans. On peut se poser aussi des questions. Pourquoi ? Pourquoi il n'est pas apparu en tant que titulaire une fois, ne serait-ce qu'une fois ? Même remplaçant dans certains matchs. C'est très étonnant. C'est très étonnant. C'est peut-être aujourd'hui ça qui fait que l'entourage de Pierre Calulu se dit si à 20 ans, il n'a toujours pas signé son contrat professionnel et qu'on ne lui a pas donné des signaux d'appel dès la saison dernière. Eh bien, c'est qu'il y a peut-être un lézard. Et on peut se demander vraiment quelles sont les vraies intentions de l'Olympique Lyonnais. Est-ce que ce n'est pas encore des intentions de trading ? Ne pas perdre quelqu'un qu'on a formé quand même. Quelqu'un qui était un leader de cette équipe de Youth League. Mais on peut se poser cette question. Pourquoi n'a-t-il pas été, ne serait-ce qu'appelé à jouer une seule fois la saison dernière ? Donc, ça peut interpeller. Et pourquoi, si un joueur n'a jamais joué et qu'il sait son premier contrat professionnel ? Eh bien, on lui propose un rôle quasiment de doublure tout de suite alors qu'on ne sait pas ce qu'il donne sur des matchs professionnels. Puisque la différence de niveau entre un match de Youth League et un match de Ligue 1, je suis d'accord avec Rudi Garcia, je pense qu'elle est abyssale. Donc, vous voyez, il y a tout un tas d'incohérences avec Pierre Calulu. Il débarquerait au Milan AC dans un rôle de doublure en tant que latéral droit. Il serait en concurrence avec Andrea Conti qui est l'actuel titulaire en tant que latéral droit. Ça dépendra aussi de ce que veut faire Alphangnick aussi. Est-ce qu'il veut garder Andrea Conti qui s'est blessé au ligament croisé, qui revient d'une grosse blessure mais qui est de nouveau titulaire ? Et puis, côté droit, vous avez Davide Calabria qui est aussi un joueur qui commence à être un petit peu expérimenté. 25 ans quand même, Davide Calabria. Voilà, donc Calulu viendrait lui en doublure pour l'instant de Andrea Conti. Ça aussi, c'est un sacré gap. Vous passez de la Nationale 3 de l'Olympique Lyonnais, la Youth League à la Serie A. Et là, c'est un changement de monde. Vous quittez le cocon lyonnais pour directement partir dans un club mythique, dans un championnat qui est hyper réputé, qui est hyper difficile, qui est hyper tactique, avec un entraîneur qui sera exigeant, mais le jeu en vaut la chandelle puisque Pierre Calulu, il peut peut-être prendre en un an, peut-être quelque chose comme cinq ans d'expérience. Je vous jure que le programme, le projet, pardon, de Alphangnick, je pense qu'il est extraordinaire au Milan AC. Et c'est peut-être cet entraîneur-là aujourd'hui qui va donner, qui va redonner de l'ambition au club Lombard. J'y crois vraiment. Et que Pierre Calulu aille dans ce projet-là avec Alphangnick, pour moi, c'est… Je pense que c'est une bonne décision. Je pense que c'est une bonne décision. Je me suis dit, moi, je me suis posé la question. J'ai même posé la question à l'époque. Je lui ai dit, mais tu as 20 ans, tu n'as jamais signé de contrat professionnel. Est-ce qu'aujourd'hui, tu te dis, je reste dans mon club formateur, j'essaie de m'imposer, ou alors je pars dans un tout autre projet à l'étranger, mais un projet vraiment ambitieux où le mec qui arrive, il a envie de développer les jeunes. Il a un style de jeu très précis. Il a une vraie expérience. Eh bien, franchement, je me pose vraiment grave la question et je ne suis pas loin de penser que Pierre Calulu, il prend une bonne décision. Voilà, il prend une bonne décision, Pierre Calulu. Je pense. Peut-être qu'il va se planter parce que les Lyonnais qui ont réussi comme ça en partant de chez nous très tôt, il n'y en a pas beaucoup. Les Goebbels, ça a été catastrophique. Les Jordi Gaspard, aujourd'hui, on voit que Jordi Gaspard, qui était pourtant promis à un bel avenir chez nous, eh bien, Jordi Gaspard qui est parti du côté de Monaco, ensuite qui est parti en Belgique et aujourd'hui, il signe à Grenoble. Donc voilà, la descente, elle peut être vertigineuse. Elle peut être vertigineuse. On peut parler aussi de Miziane Maolida qui est aux oubliettes à Nice. Il y en a beaucoup. On peut parler aussi de Fares Balouli. Alors lui, c'est un concours aussi de beaucoup de facteurs, notamment des facteurs alimentaires, des facteurs de sérieux. Il a un manque de sérieux terrible, mais Fares Balouli, voilà, Fares Balouli, il s'est raté aussi en faisant ça. Donc, c'est vraiment un gros risque aujourd'hui pour Pierre Calulu de partir du côté du Milan AC. Mais je le redis, ce choix, eh bien, moi, je le trouve pas incohérent, pas incohérent. Vous avez 20 ans, votre club formateur ne vous a pas fait confiance jusqu'alors pour même ne serait-ce que faire des bribes de match. Aujourd'hui, bizarrement, on se met à quatre pattes pour garder Pierre Calulu. On sait que Rudy Garcia, lui non plus, c'est pas... Je pense pas qu'il soit fan, vraiment, de toute cette génération qui arrive. Il a fait... Bien sûr, c'est sous ses ordres que Ryan Cherky a eu ses premières minutes de jeu, c'est sûr. Mais parce qu'il y a eu aussi la pression du public, il y a eu la pression de Jean-Michel Aulas, parce que c'était à une époque où, vraiment, on était dans une situation compliquée. Vous voyez, il y a tout un tas de choses comme ça qui ont fait que Rudy Garcia était obligé de faire confiance aux jeunes. Pareil, qu'à créer. Il y a eu, je pense, une pression un peu plus haute pour le faire jouer. Donc, je peux comprendre qu'aujourd'hui, le rôle des jeunes et l'intégration des jeunes à l'Olympique Lyonnais, des jeunes, entre guillemets, bien sûr, soit compliquée. Et ça est pesé aussi dans la balance de Pierre Calulu, cette vision très floue de comment on veut faire évoluer les jeunes. Quel est vraiment leur projet de carrière à court terme à l'Olympique Lyonnais ? Voilà. Court terme et moyen terme. Donc, effectivement, c'est un revers, aujourd'hui, pour l'Olympique Lyonnais. C'est un revers, puisqu'on perd un de nos plus grands talents. Voilà. Bon, je ne connais pas vraiment le joueur. J'ai regardé un petit peu ses highlights sur YouTube. C'est un joueur qui me fait penser un petit peu à Eric Abidal, dans le style, pas du tout le même style que Tété, pas du tout le même style que Léo Dubois. Un style très offensif. Alors, je ne sais pas ce que ça donne défensivement, mais il a un style très offensif, très technique. C'est un joueur qui, vraiment, techniquement, je pense, est au-dessus de la moyenne. Très bon pied droit. Ça, c'est quelque chose qui est particulier chez lui. Vraiment, c'est une belle qualité de centre. Il a une belle vision du jeu. Et puis, il est percutant. Il me fait penser un petit peu, vraiment, à Eric Abidal. Je ne sais pas ce que ça vaut défensivement, mais en tout cas, c'est vrai qu'on voit chez lui un petit peu de... Il y a du talent. Il y a du talent. C'est vrai. Il y a du talent chez Pierre Calulu. Même en équipe de France des jeunes, il a, pareil, montré son niveau. C'est quelqu'un qui est aussi un latéral moderne, si je puis dire, puisqu'il est capable aussi de jouer intérieur. Puis quand on dit qu'il est plutôt utilisé latéral droit, il a été formé en tant que défenseur central. Donc, c'est quelqu'un qui a aussi cette polyvalence. Donc, oui, je comprends qu'à l'Olympique fionnaire, on se dise, ben, voilà, c'est comme un Goebbels. On se dit qu'on a perdu un joueur peut-être talentueux. On a perdu peut-être l'occasion de le revendre plus tard. Une belle somme. Je ne sais pas de combien va être l'indemnité de transfert pour Pierre Calulu. Est-ce que ce sera une somme un peu la même que celle de Goebbels ? Je crois qu'il avait été transféré quasiment 15 ou 20 millions. C'était énorme déjà à l'époque à Monaco. Je ne sais pas combien coûterait aujourd'hui Pierre Calulu. Il faudra voir. Mais en tout cas, c'est un revers sur un dossier qu'on voulait. En tout cas, on a œuvré depuis longtemps pour essayer de le garder, Pierre Calulu. Voilà, maintenant, il part du côté de l'AC Milan dans un très beau projet. C'est à kit ou double. Voilà, kit ou double. Vraiment, soit c'est décentre vertigineuse pour lui, soit, eh bien, il a fait le bon choix. Il s'intègre dans un vrai projet avec Ralph Rangnick et que ça le fait et qu'on s'en morpe les doigts. Voilà. Legone, dites-moi, vous, ce que vous pensez un petit peu du départ de Pierre Calulu. Est-ce que vous l'auriez laissé partir ? Est-ce que vous êtes d'accord avec moi ? C'est un bon choix pour lui de partir. Qu'est-ce que vous en pensez ? Mettez-moi tout ça en commentaire. On va instaurer un petit débat, Legone. Là, vous m'avez suivi. J'ai descendu toutes les pommes de la Croix-Rousse. On se retrouve quasiment à Hôtel de Ville. Là, derrière moi, là-bas, dans la rue derrière, il y a la place Satonnet. Là, je suis rue Sergent-Blendant, pour ceux qui connaissent. Je ne suis pas loin de la place d'Hétéro. Voilà. Il y a du monde en ville. Ça revit un petit peu, ce déconfinement. On revit. On revit un petit peu comme à la normale. Le virus est toujours là, mais ça revient à la normale. Voilà, j'espère que vous allez passer un très bon week-end, Legone. Vous allez vous reposer. Vous allez faire le vide. Vous allez repartir pour une semaine. Au top. Moi, on se tient au courant pour l'actu de l'OL. Ciao, ciao. Ciao, Lincoln.